C'est le réseau d'étudiants du développement durable. On vous remercie et on remercie bien sûr de nos intervenants qui vont être passionnants, vous allez le voir. Moi, l'intérêt pour les plantes, ça s'est arrivé très récemment puisqu'il y a trois ans, je ne connaissais pas grand-chose aux plantes. Je n'ai pas eu dans ma famille, dans mon éducation, cette habitude de utiliser mes plantes pour me soigner. C'est en arrivant à Agro-Paris-Tech. Il y a toutes les deux ingénieurs agronomes à Agro-Paris-Tech, étudiants ingénieurs agronomes. J'ai participé au projet MILA qui avait pour but d'aller au Sénégal pour diffuser la culture de l'artemisie. L'artemisie arénien est une plante aux propriétés antipaludiques qui s'utilise, c'est une très efficace antizane. C'est d'ailleurs une plante dont on extrait la molécule pour faire les antipaludiques actuels. C'est très bien étudié, ça fait partie des plantes médicinales qui ont été citées comme beaucoup d'autres, mais ont été largement démontrées scientifiquement. J'ai trouvé ça absolument impressionnant, qu'une maladie qui fait autant de ravages et dont on n'a pas d'autres solutions puissent se soigner avec une simple tisane. Ça m'a donné envie de retourner au Sénégal puisque j'étais partie trois semaines en été, il y a trois ou quatre ans, et d'approvenir ce sujet pendant mon année de césure, qu'on a fait l'année dernière, et en discutant avec Anne qui aussi était intéressée par le sujet des plantes, on s'est dit qu'il y avait matière à faire un projet commun. Je vais laisser Anne m'expliquer ses motivations vers toi. Alors bonjour, moi c'est Anne Ratzimba. Comme l'a dit Lola, je suis étudiante agro-paritech, j'ai étudié le développement agricole. Moi mon intérêt pour les plantes médicinales, il a un peu commencé quand j'étais toute petite parce que mon voisin, il nous emmenait avec mes sœurs faire de la cueillette de mille-pertuis pour faire de l'huile de mille-pertuis tous les ans pour l'utiliser contre les brûlures et pour la cicatrisation de la peau. Et aussi mes deux parents, Emma et l'une de mes sœurs, travaillent dans le domaine médical, donc j'étais un peu baignée dans le domaine de la santé depuis toute petite. Mais en fait mon intérêt pour les plantes médicinales en particulier, il est revenu un peu plus tard, en partie quand je suis arrivée à Agro-paritech où j'ai fait un stage dans une exploitation qui produisait des plantes médicinales et je me suis dit que c'était vraiment un sujet incroyable qui permet de toucher des aspects sociaux, environnementaux, agronomiques, etc. et de santé. Et du coup, j'ai décidé de consacrer ma césure au sujet des PAM et en discutant avec Gola. On a décidé de faire un projet commun, donc en montant notre association PAMACÉ, que là tu peux présenter si tu veux. Alors oui, en fait l'idée de PAMACÉ, c'est qu'il y avait d'un côté moi qui voulais retourner au Sénégal pour découvrir et approfondir en fait la médecine traditionnelle africaine qui est beaucoup moins connue que la médecine traditionnelle, on va dire, notamment en Chine. Mais voilà, d'arriver plutôt dans ce point. Et Anne qui voulait voyager plutôt en Europe pour interroger, se poser différentes questions et interroger et d'avoir des acteurs aux expertises et aux points de vue différents sur les plantes. Et donc on s'est dit qu'il y avait, Anne c'était plutôt l'aspect cueillette, moi peut-être plus la question des savoirs et de savoirs scientifiques et des savoirs locaux. Et donc en croisant à la fois les destinations et puis les approches qui nous tenaient particulièrement à cœur, on s'est dit qu'on pouvait lancer un projet commun. Donc le but c'est de faire l'interviewer pendant plusieurs mois. On est parti, finalement moi ça a été le Cap Vert puisqu'en fait pour faire court, j'ai décidé aussi de ne pas prendre l'avion pour aller au Sénégal. Et donc sur mon chemin, un escale, il y avait une escale au Cap Vert qui ne devait être très courte mais qui a duré finalement quatre mois et du fait du Covid et de plein d'imprévus qui se sont passés. Et puis Anne finalement est restée en France. Mais ça n'a pas empêché notre projet de se dérouler puisqu'on a interrogé, on allait rencontrer des personnes variées, arboristes, naturopathes, médecins, chercheurs, agriculteurs, éleveurs ou simples habitants, pratiquants et utilisant les plantes de son entourage pour les interviewer et faire une série documentaire de six épisodes qu'on pourra vous présenter un peu plus tard. Et là on vient de finir, le premier épisode s'appelle Aux racines de la santé qu'on va vous présenter dans, voilà, qu'on va lancer dans quelques instants. Donc je laisse juste Anne présenter le déroulé de la soirée. Donc la soirée, elle va se dérouler en plusieurs temps avec la présence de nos deux intervenants, Josiane Beau et Patrick, que vous allez reconnaître dans le premier épisode. Donc on va commencer par diffuser le premier épisode aux racines de la santé qui dure environ 25 minutes. Ensuite, vous aurez un court temps, environ 5 minutes, pour échanger sur vos premières impressions en petits groupes. Et ensuite, on fera le débat avec les intervenants qui se terminera vers 20h30. Et pour celles et ceux qui sont très intéressés et motivés, il y aura un petit bonus à partir de 20h30, mais c'est facultatif. Donc voilà, c'est ceux qui veulent rester. Et maintenant, on va lancer la projection de notre premier épisode, donc aux racines de la santé. Normalement, vous avez reçu un lien dans le chat, un lien YouTube. Donc si vous cliquez dessus, voilà, vous avez accès à la vidéo. En fait, on va laisser 25 minutes. Donc quittez pas Zoom, regardez la vidéo dans un autre onglet et on se retrouve après pour un temps de l'échange. J'espère que vos discussions ont été intéressantes et agréables. Moi, j'étais ravie de rencontrer tous des participants. Donc voilà, nous, on voudrait juste profiter de ce moment pour faire un peu une annonce. Le but du projet PAMACÉ, donc évidemment, c'est de montrer à quel point c'est important. Il nous paraît important de se rapproprer la fois le lien avec les plantes et les connaissances qui sont associées. Et pour ça, on pense que un des moyens, c'est de susciter le débat autour de soi. Et donc le documentaire, l'idée que ce soit qu'un support, mais qui serve ensuite à questionner les gens, à sauver des questions et peut-être à sommer des grèmes pour effectuer des changements. Donc en fait, on va diffuser cet épisode sur une plateforme. Alors on va voir si c'est YouTube ou l'IMAGO prochainement. Mais on veut aussi privilégier les événements comme ça, de débats où les gens peuvent discuter entre eux. Et donc nous, on est super intéressés. On recherche un maximum de lieux, de contacts, de personnes qui sont intéressées. Et puis pour créer des débats, organiser des ciné-projections, des ciné-débats. Donc on va mettre la vidéo accessible et puis ça peut être avec nous, mais aussi sans nous, en trouvant des intervenants ou même pas. Donc n'hésitez pas à nous envoyer, à nous contacter un message après cette projection ou même à nous donner votre contact dès maintenant dans le chat si vous avez des idées de contacts ou si vous-même vous êtes intéressés. Et puis l'autre chose, c'est que ça, c'est le premier épisode, donc au Racine de la Santé qui introduit la phytothérapie, mais qu'on a encore cinq épisodes à suivre qui vont présenter des angles différents. Donc on pourra un peu détailler les prochains épisodes à la fin de la projection. Mais pour ça, c'est énormément de temps de montage vidéo. Et là, cet épisode, je l'ai fait beaucoup toute seule aussi grâce à Camille Romio qui m'a aidée. Mais voilà, là on arrive à un moment pour prévoir la diffusion et le débat de la suite, pour animer des débats, pour aussi avoir le temps de monter des projets associés, des livrets qu'on avait réalisés. Voilà, on ne peut pas continuer en parallèle de nos stages à faire du montage vidéo, donc on a besoin de financement. Et pour ça, voilà, on a la possibilité de faire défiscaliser des dons, donc on va faire un appel aux dons. Donc n'hésitez pas, voilà, je vois qu'on était presque, on était plus de 100 au début de la projection. Donc, appel aux dons, ça veut dire que vous pouvez faire défiscaliser ou que vous pouvez enlever de vos impôts les 66% de vos dons. Et nous, ça nous permettra de financer au fur et à mesure le montage des épisodes suivants. Maintenant, voilà, après cette petite annonce, je vais laisser place au débat. donc voilà, on va laisser Josiane Nibault et Patrick Leclerc se présenter, expliquer un peu d'où ça vous vient, vous, intérêt pour les plantes. Écoutez, bonsoir à tous. Déjà, c'est un plaisir d'être là ce soir et de pouvoir parler un petit peu ensemble de plantes médicinales, de plantes en fait. C'est vrai que c'est bien aussi de rappeler qu'avant qu'on appelle ces végétaux des plantes médicinales, ce sont des plantes avant tout, donc des êtres vivants qu'il faut connaître un petit peu dans leur contexte de vie, leur environnement. Voilà. En fait, nous, on les appelle médicinales parce qu'on leur a trouvé des propriétés en fait. Mais c'est vrai que c'est bien de garder ce lien, cette connexion en fait avec le vivant, le végétal, qu'on a peut-être un petit peu perdu aujourd'hui, qu'on retrouve de plus en plus. Il y a vraiment, on voit un besoin de plus en plus présent de retourner au verre, de retourner au contact avec la terre, le vivant, le végétal. Et c'est une très bonne chose. Voilà. Donc, vous avez vu, moi, je suis praticien en naturopathie et en herboristerie. Alors maintenant, on ne dit pas herboriste, on dit herbaliste. C'est le titre de la formation que j'ai suivie à l'école lunaise des plantes médicinales, une des grandes écoles d'herboristerie en France. Et du coup, je pratique en consultation la naturopathie, l'herboristerie dans un but d'approche de santé en fait holistique. Et c'est vrai que c'est important aussi de prendre en considération ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on prend vraiment la personne dans son contexte et on ne s'occupe pas uniquement que des symptômes ou des problématiques, mais on essaie aussi de comprendre ce qu'il peut y avoir derrière au niveau du système nerveux, de l'émotionnel, tout ça. Et les plantes, justement, permettent justement ça, c'est-à-dire qu'elles ont pour beaucoup plusieurs actions en fait et c'est une des raisons pour lesquelles c'est hyper intéressant de les utiliser. Sachant qu'en plus, on a plusieurs façons de les utiliser parce que là, on a parlé des infusions, mais il y a aussi les alcoolatures, donc les formes d'extraits à base d'alcool, voilà, il y a la gémothérapie, aussi les usées essentielles, bien entendu, les hydrolats et les édexiaires floraux, voilà, ça fait beaucoup de choses. Ça fait qu'en fait, l'utilisation des plantes, c'est vraiment un domaine qui est très vaste, qui demande beaucoup d'humilité parce qu'il y a beaucoup de connaissances à avoir. On en apprend tous les jours, en fait, quand on s'intéresse à ce domaine et ça demande aussi d'aller voir des gens compétents, je pense, pour avoir des conseils adaptés. Donc c'est vrai que pour mettre un petit peu sur le devant de la scène un référent dans le domaine des plantes, ce serait bien, je pense, dans notre contexte social, mais bon, c'est un peu compliqué, il y a pas mal d'enjeux, comme vous le savez, mais bon, les choses avancent et puis grâce à Lola et Anne, et je les remercie parce que ça, c'est vraiment une très bonne chose de mettre, en tout cas déjà, le débat, d'en parler en fait, tout simplement d'en parler et d'échanger sur ce sujet. Je vais peut-être m'arrêter pour ma présentation parce que sinon, je vais continuer à parler pendant longtemps, je me connais. Oui, moi, je tiens à souligner d'abord l'extrême cohérence de ce film réalisé par Anne et Lola qui en ayant trois sources totalement différentes d'acteurs, on arrive à une unicité dans l'analyse qui m'a profondément touchée, aussi bien sur le plan émotionnel qu'intellectuel. Là, j'ai été absolument soufflée de voir cette unité, de penser autour des plantes. traditionnelles. Donc, Patrick, lui, est thérapeute. Moi, je suis ethnobotaniste et pas du tout thérapeute. Je me reconnais entièrement dans ses paroles. Je me reconnais entièrement dans les paroles des informateurs au Cap Vert. Ça avait quelque chose d'extrêmement émouvant. et je constate que, quel que soit le pays, le rapport à la plante et les savoirs sont identiques. Il y a un invariant, ce qui semble une évidence. Il y a le rapport aux gens à la terre. C'est un invariant, quel que soit les pays. Et si on est en vie ici, c'est parce que nos ancêtres ont su utiliser les plantes médicinales, ce que l'on ne dit pas assez, par justement ce remplacement des savoirs. L'arrogance de la science, je précise tout de suite que je suis une formation scientifique. Donc, je ne suis pas dans le complotisme et ce genre de pensées, n'est-ce pas ? Mon médecin c'est dur. Mathieu, j'imine, mais je suis scientifique de formation. Et en tant qu'athnobotaniste, je suis toujours dans la douleur après avoir mené des enquêtes sur le terrain de tout ce qui va se perdre. Or, s'il y a bien une chose qui est utile à employer, ce sont les plantes de chez soi, pour les petits bobos, évidemment, on ne prétend pas guérir la variole et tout ce qu'on a pu guérir avec les vaccins. Il se trouve que je ne suis pas spécialisée sur les plantes médicinales. Moi, c'est les plantes en général, les appellations en Occitan, et la phytonymie occitane donne des renseignements sur les usages médicinaux. C'est en ce sens que croiser l'ethnobotanique et la linguistique est fondamental, parce qu'on ne peut pas comprendre les noms des plantes si on n'est pas compétent en Occitan. Le nom dit la chose. Entre autres à cause de la fameuse théorie de la signature, qui disait donc autrefois que si une plante présente dans une de ses parties une ressemblance avec une partie du corps humain, c'est que le bon Dieu, la Providence, mettez le nom qu'on voulait, te la donne à voir pour que tu retiennes sa propriété. C'est en fait un procédé mnémotechnique, puisque ces savoirs étaient tous oraux. Et j'ai retrouvé exactement les discours en terres occitanes dans les gens que vous avez interrogées au camp d'air. Ça m'a énormément touchée, énormément touchée. La même déception de ces anciens de voir que le savoir n'est plus passé, ça fait mal. Effectivement, moi, ça me fait chapercement mal. Et cette précision qui a été apportée par un de vos informateurs de pourquoi aller chercher ailleurs alors qu'on a les plantes-remèdes sur place. Et une chose qui m'a profondément émue aussi, dans sa similitude, c'est l'usage de la rue. Parce que je suis en train de travailler sur des textes occitans de recettes pharmaceutiques du XIVe siècle. J'ai relevé donc des usages de la rue que j'ai relevé il y a dix ans au pied d'un berger dans une chaîne de montagne derrière Montpellier et que votre informateur du Cap Vert mentionne également pour les mêmes propriétés. Et je trouve que cette vision, ce qu'on appelle en diachronie, à travers l'espace, donc sur huit siècles, c'est quelque chose qui en dit très très long sur les savoirs humains populaires. Merci, ça annonce un super débat. C'était déjà intéressant. Peut-être qu'on voit qu'il y a déjà pas mal de questions dans le chat. Est-ce que notre animatrice peut... Oui, je vais les prendre dans l'ordre. Elles ont été très bonnes questions. Alors une question de Laurent. Quelle modification de la loi proposez-vous pour rattraper notre retard sur les autres pays ? Alors je ne sais pas si Patrick est la bonne personne pour répondre ou Josiane. Quelle modification de la loi proposez-vous pour rattraper notre retard sur les autres pays ? Patrick l'a souligné, je crois qu'il y a un problème français. Patrick, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, il y a un problème franco-français. C'est d'accord. T'as aussi, voilà. Oui, on ne se connaissait pas du tout, mais c'est vrai que ton intervention, Josiane, j'étais tout à fait d'accord avec toi. Je lui ai dit, tiens, je ne suis pas tout seul à le penser. Non, mais bien sûr, en France, c'est assez marqué. Ça existe dans d'autres pays aussi, mais en France, c'est assez marqué. Et pour apprendre à votre question, eh bien, en fait, c'est une question juridique. Il faut savoir, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une mission d'information au Sénat qui est toujours plus ou moins court, en fait, lancée par le sénateur Joël Labbé, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. Au sujet des métiers de l'arboristauré, parce qu'en fait, il y a plusieurs corps de métiers dans l'arboristauré. On parle de l'arboriste, mais il y a le producteur aussi. Aujourd'hui, on parle plutôt de paysans arboristes pour les producteurs de plantes. Et après, il y a l'arboristauré qui travaille, on va dire, en officine, entre guillemets. qu'elle loire, en fait, il faudrait déjà, dans un premier temps, je pense, se tourner vers les écoles qui font des formations dans ce domaine depuis très longtemps. Pour l'école des plantes, ça fait depuis 30 ans, je crois, quand même. Et du coup, dans un premier temps, je pense, certifier ces diplômes, je veux dire, au niveau étatique, les officialiser, entre guillemets. et après, il faudrait tout simplement remettre, ré-officialiser donc une profession, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, coerboriste, par exemple, au niveau du corps médical. Mais le problème, c'est que le corps médical, notamment l'Ordre des pharmaciens, ils le disent, les vidéos sont disponibles, si vous voulez regarder les différentes réunions qui ont eu lieu pendant cette mission d'information, l'Ordre des pharmaciens, en gros, ils ne veulent pas qu'il y ait un nouveau intervenant de la santé dans le paysage médical français. Ils considèrent que les pharmaciens ont la connaissance des plantes et qu'il n'y a pas de souci. Ça fait un petit peu circuler, il n'y a rien à voir. Et ça, c'est un vrai souci parce qu'on demande aux pharmaciens de savoir, on ne va pas leur jeter la pierre, attention, on demande aux pharmaciens de savoir plein de choses, on demande de savoir plein de connaissances dans plein de domaines. Ils ne peuvent pas tout savoir, ce n'est pas possible. J'ai travaillé un peu en pharmacie et j'ai vu, c'est déjà un domaine qui est excessivement technique et ça demande des années d'études quand même. Le savoir du pharmacien, ce que je veux dire, c'est que le pharmacien, ce n'est pas le savoir de l'arboriste, tout simplement, c'est ça. Et par contre, il est très complémentaire. Après, quelle loi ? Je ne sais pas exactement, mais il faudrait sérieusement se pencher sur la question. Ils essaient de faire avancer là-dessus, mais il y a des freins, ça prend du temps comme pas mal de choses, je pense, parfois. Je pense que c'est lié à l'esprit français parce qu'il y a en dessous, sous-jacent, le mépris de la province. Je m'explique. Les savoirs médicinaux sont, étaient détenus et sont toujours détenus, même si les bibliothèques ont sacrément brûlé, sont détenus par les zones de la Terre. Or, le mépris pour les paysans et pour les zones de la Terre est congénital à la France depuis le XIIe siècle, à peu près, je dirais. Ils s'accompagnent du mépris des langues régionales qui peuvent dire c'est savoir et notamment, moi, lexicographe en Occitan, je l'ai expliqué tout à l'heure pour les noms des plantes qui disent les propriétés de ces plantes. Et donc, tout ce qui relève de la province, c'est-à-dire au-delà du périphérique parisien, est considéré comme un non-savoie. Donc, il faut, par tous les moyens, y compris la mauvaise foi, l'imposture, éradiquer ces savoirs. Comment voulez-vous remonter cet état d'esprit appliqué au fer chaud depuis des siècles ? Je vois que Patrick Gorge, je vous répète, forcément, on pense la même chose. Forcément, en arriver à être obligé de parler d'une loi pour une évidence, c'est quelque chose de tragique. C'est quelque chose de tragique. Donc, le diplôme enlevé, remis, du moment qu'on peut vendre du thym en génile, hors de prix, on fait tout pour continuer ce marché-là. Alors que moi, personnellement, comme ceux interviewés au cas vert, je considérerais des choix d'aller acheter du thym. Chacun sa position. Moi, je vis dans une région de végétation méditerranéenne qui est assez exceptionnelle sur le plan aux plantes alimentaires et médicinales et souvent les deux en même temps. Je n'achète aucune herbe, comme on dit, aucune. Ce serait des choix ou alors c'est que je suis sur un fauteuil roulant. Donc, on a un rapport au végétal qui est démultiplié maintenant. Il faut que ça vienne d'en haut, ce qui, à mon avis, enlève de la propriété, alors que c'était des savoirs détenus, comment dire, pour les bobos du quotidien, détenus par tout le monde, même si dans chaque village, il y avait une personne un peu plus spécialisée pour des maladies un peu plus fines. Voilà. Mais on ne fait pas on ne cueille pas, je ne cueille pas en ayant l'impression d'être une sorcière, d'avoir un savoir occulte, ésotérique, naturel, comme tous les interviewés de l'île du Calvair. Ils font ça naturellement. Or, plus vous mettez des chelons entre la plante et l'individu, moins ça marche. Merci beaucoup, Josiane. Merci beaucoup, Patrick. Je vais enchaîner avec une autre question qui est peut-être aussi pour vous, Josiane, si on peut faire aussi court, parce qu'il y a à peu près 7-6 questions qui sont en attente. Une question de Sénat qui vous remercie pour le travail qui a été fait et qui souhaite justement connaître comment être sûr de la posologie, quantité, durée, fréquence, et si on souhaite se soigner avec des plantes, je pense que c'est en lien avec ce que vous avez dit, et qu'on habite en ville, comment peut-on se procurer les bonnes plantes ? Alors, je ne sais pas si Josiane ou Patrick… Josiane, elle ne répond pas parce qu'elle n'est pas thérapeute et c'est Patrick qui répond. D'accord. Il n'y a plus beaucoup d'arboristeries en fait, mais c'est ça le problème. Mais normalement, il faudrait se tourner vers des arboristeries qui sont tenues par des personnes qui normalement ont la connaissance et vont vous indiquer la posologie, la durée de la cure, les plantes associées entre elles. Il faut savoir que quand on est dans une arboristerie, on n'y allait pas uniquement pour acheter des plantes, mais aussi pour avoir des conseils en fait. C'est ça. L'arboriste était, ou j'en veux dire était, il est le référent et la personne qui va vous indiquer la posologie, l'utilisation, pourquoi on utilise telle ou telle plante. Après, vous avez aussi des livres qui sont de très bonne qualité. J'en ai vu pas mal circuler sur le chat. Et après, on a aussi les producteurs. C'est bien. Surtout en ce moment, il y a pas mal de petits producteurs dont de paysans arboristes qui font des livraisons parfois à domicile. n'hésitez pas à les contacter et à voir auprès d'eux. c'est vrai que ce qui est compliqué et je comprends votre question, c'est qu'on ne sait pas vers où se tourner. C'est sûr. Vous avez le site Le Syndicat des Simples sur lequel vous aurez une liste de la plupart des paysans arboristes en France. Déjà, c'est bien. Je pense que là-dessus... Il y a une vieille arboristerie historique à Marseille, le père Blaise. Il y en a une autre tout aussi historique à Montpellier. Ailleurs, je ne les connais pas. Je ne connais que les terres occitanes et je confirme ce que dit Patrick. Les conseils sont donnés, même imprimés sur le sachet. On vous dit s'il fait des coctions, tigdanes, quelle concentration, une cuillère, deux cuillères et la durée de la cure. Donc, il est évident qu'un herboriste ne vend pas son sachet en vous disant bonjour, ça vaut pas, au revoir, merci. Non, 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 non. Il prend le temps de vous expliquer. C'est sûr et certain. Voilà. Quant à savoir quand on habite en ville, bien évidemment, on ne peut pas vous demander de cuillir par définition. Par contre, si vous profitez d'un voyage en terre occitane, vous pouvez déjà cuillir toutes les labiacées, la mienne, qui sont bonnes et pour la qualité gustative et pour les voies digestives et pour les voies respiratoires. Donc, le thym, le romarin, l'origan, la sauge, la sarriette et j'en passe. Moi, je fais mes herbes moi-même qui me font aussi bien cuisine que médecine. je comprends ce que dit Josiane et c'est vrai que c'est tout en plus paradoxal qu'en France, on a un patrimoine en fait, en termes phytothérapeutiques et arborestriques qui est énorme. C'est un truc de dingue. C'est vrai que la région de Montpellier, le bassin méditerranéen Montpellier, c'est très riche au niveau botanique, vraiment très, très riche. on parle d'infusion mais il y a aussi les huiles essentielles. On a vraiment énormément de richesses là-dessus. C'est aussi ça, remettre les savoirs et le patrimoine, notre patrimoine plus en avant en fait. En soulignant toutefois qu'il n'y a pas une frontière entre plantes alimentaires et plantes médicinales par rapport aux plantes sauvages. Nous, on joue très bien dans la région méditerranéenne, je cueille une trentaine de salades sauvages que l'on mange crues ou cuites. Elles sont aussi bien alimentaires que médicinales puisqu'elles étaient récoltées à la sortie de l'hiver où on s'est un peu gavées de pommes de terre et de cochons et qu'il fallait donc éliminer un peu tout ça et elles avaient la réputation. Les salades notamment amères, le principe amer, voilà, Patrick gauche la tête, a la fonction d'épurer et on faisait ces cures de salades amères aussi bien pour consommer des vitamines C alors que le jardin potager ne donne plus rien, en janvier, février, mars, il n'y a rien, donc aussi bien pour les vitamines C que pour le principe amer c'est puratif. Donc c'était, la limite est extrêmement floue et je l'ai dit tout à l'heure pour le thym et le romarin, c'est gustatif et médicinales, les deux à la fois. Alors ça me permet de faire la liaison avec la question suivante de Mathieu où Patrick a aussi répondu sur le tchat mais je trouve une très bonne question. Quand pour une maladie d'hiver je prépare une infusion de thym, je me fais d'abord plaisir qu'elle part attribue aux propriétés médicinales du thym, le thymol, pour l'interrogation versus un effet placebo dû au plaisir et à l'attention qu'on se porte à travers cette préparation. Je vais développer ce que j'ai répondu en chat, les deux. Les deux et la question des effets placebo, c'est vrai qu'on en entend souvent parler tout de suite c'est l'effet placebo donc en gros ça n'a pas d'action. Mais il faut savoir que l'effet placebo il existe aussi avec les médicaments et que je ne sais plus la statistique mais il y a c'est étudié quand même il y a un pourcentage non négligeable d'actions des médicaments qui sont en fait liés à du placebo. Donc le fait de se faire c'est aussi ça le fait de se faire plaisir alors on va prendre tout, on va prendre la chaîne comme dit Josiane le fait de se faire plaisir en ayant cueillir la plante dans son environnement et de se faire une infusion avec ça participe aussi de bien-être et de la santé quand même. Le rapport à la plante est fondamental donc aller cueillir sa plante c'est pas pareil qu'aller l'acheter bon ceux qui ne peuvent pas faire autrement bien sûr ben oui ils vont l'acheter je voudrais signaler une anecdote qui m'a bouleversée le mot n'est pas trop fort j'enquêtais auprès d'un berger à peu près illettré dans les Alpes de Haute-Provence nous n'avons parlé que provençal et il me nommait toutes les plantes autour de lui alors il était berger il avait été berger de moutons aussi bien plantes médicinales pour les humains qu'un usage vétérine et il en cherchait une qui n'a pas trouvé du premier coup et il tournait comme ça gêné de ne pas la trouver oh mais je veux absolument vous la montrer je veux absolument vous la montrer elle m'a guéri de la polyarthrite bien je ne sais pas si Patrick voit ce que c'est comme plante a priori lui il prétendait ça mais en cataplase et il ajoute c'est que surtout je ne voudrais pas lui marcher dessus bon c'est exceptionnel comme remarque et quand on n'est pas quelqu'un de la terre on ne peut pas comprendre la profondeur de cette remarque je m'en rappelle ça fait peut-être 30 ans je m'en rappelle encore de ces gestes gênés de voir où il posait les pieds de voilà et c'est que je ne voudrais pas lui marcher dessus il y a de l'animisme un peu dedans c'est une évidence et tout ramener ça à l'effet placebo moi j'appelle ça de l'imposture merci je continue sur les questions alors c'est maintenant un autre ordre c'est par rapport à la perte de la biodiversité est-ce qu'elle touche aussi les plantes médicinales alors qui peut répondre à cette question moi je peux répondre la perte de biodiversité dans les esprits elle est toujours associée à la destruction par les humains de leur planète Terre je sais bien le mauvais effet que peuvent avoir les humains sur notre planète mais en l'occurrence les plantes médicinales méditerranéennes sont des plantes de soleil et même de plein soleil le désastre chez nous en Terre méditerranéenne c'est l'excessive remontée de la forêt donc on arrête d'appliquer les raisonnements de la forêt amazonienne saccagée comme on le sait à la forêt en général chez nous la forêt méditerranéenne remonte de je ne sais pas combien 30 mètres carrés à la minute ou quelque chose comme ça j'ai vu disparaître en 30 ans de temps des zones entièrement enfin disparaître des plantes de lumière dont les plantes médicinales à cause d'une remontée de la forêt vitesse grand V donc si les plantes médicinales disparaissent si la biodiversité disparaissent ce n'est pas par l'action des humains mais bien au contraire par une absence d'action des humains qui maintenait des zones ouvertes nous avons un besoin vital de zones ouvertes et non pas d'une remontée généralisée de la forêt en terre méditerranéenne on ne cueille aucune plante médicinale en forêt si éventuellement l'écorce de chêne pour prendre des bains de pied l'écorce de chêne verte pour raffermir les chers et enlever les douleurs un peu aux pieds qui ont beaucoup travaillé donc arrêter d'avoir des idées complètement fausses sur la perte de biodiversité chez nous oui le pain disparaît parce que la forêt remonte oui les orchidées disparaissent parce que la forêt remonte moi j'aimerais juste rapidement un peu ajouter des informations à l'intervention de Josiane parce que j'ai travaillé l'année dernière pendant six mois sur la cueillette de plantes médicinales et en fait j'aimerais ajouter que la cueillette individuelle de plantes médicinales elle ne peut pas être une menace mais elle le sera rarement si vous en tant qu'individu vous décidez demain d'aller cueillir du thym pour votre propre consommation vous certes il y a des façons de cueillir et je pense que la meilleure des choses c'est de s'informer parce que la cueillette c'est pas juste ramasser des plantes il y a des façons de cueillir il y a des saisons pour la cueillette mais vous êtes techniquement pas un gros danger pour votre environnement et votre biodiversité autour de vous et en fait ce qui est plus un danger pour les populations encore c'est pas de la biodiversité mais pour les populations végétales notamment les populations spontanées c'est la cueillette industrielle je vais prendre le cas de la gentiane il y a très peu de sites de cueillettes de gentiane en France et ils sont quasiment toutes sous je vais pas dire que c'est un monopole industriel mais c'est cueillé par des grands groupes en tout cas c'est les grands groupes qui commandent enfin qui commandit cette cueillette elle est souvent faite par des travailleurs parfois il est enfin souvent d'ailleurs illégaux dans des chantiers illégaux de cueillettes et qui ne savent pas cueillir l'âge ancienne et qui du coup sont un danger pour la population parce qu'ils vont raser tout un endroit mais je pense que ce qui est important à retenir c'est que en tant qu'individu seul sur un territoire si on s'y prend bien et qu'on est respectueux de notre environnement on n'est pas un danger pour les populations sauvages ce qui est un danger c'est la surconsommation et notamment la consommation industrielle donc je pense que voilà acheter des produits avec des plantes c'est bien mais s'assurer que la production ou la cueillette des plantes qui ont été nécessaires pour ces produits il faut s'y intéresser aussi et c'est à mon sens ce paramètre qui peut être dangereux pour les populations végétales notamment les populations spontanées j'ajouterais qu'une pratique traditionnelle de cueillette des plantes n'a jamais été un danger je te suis entièrement parce que seul un incompétent à en savoir se permet d'arracher le thym ou le romarin pas un cueilleur traditionnel on y va avec ses sécateurs et son ciseau et on cueille quelques sommités de thym quelques sommités de romarin et non seulement le cueilleur n'est pas un danger mais il renforce la plante en la taillant donc c'est que toute taille renforce la puissance d'une plante donc moi je vais cueillir mon thym plusieurs endroits sept mais je n'ai jamais détruit un site de thym parce que je n'arrache pas absolument pas on n'arrache rien sauf les annuels bien sûr mais ce ne sont jamais les savoirs populaires qui ont menacé leur environnement jamais c'est l'exploitation à l'échelle industrielle il faut rajouter également qu'on a des cultures de quand même aussi de gens spécialisés dans la culture de plantes médicinales donc c'est leur métier et ils commercialisent leur production ce qui est tout à fait normal alors comme je n'arrive pas à envoyer mes messages en chat je réponds très rapidement oui je travaille pour calendrette non je n'ai pas écrit un livre sur le sujet je suis en train de le faire donc pas seulement sur les plantes médicinales puisque ce n'est pas mon créneau spécifique mais forcément lorsque je récolte des renseignements les gens me parlent immédiatement de plantes médicinales donc ce sera consigné un jour sous forme de dictionnaire bilingue merci à ceux qui me questionnent d'accord merci beaucoup Josiane et là je vais poser aussi une dernière question et puis après ce sera une question pour Lola c'est une question de Paul qui résume à mon avis d'autres questions c'est comment retrouver les savoirs perdus sur les usages des plantes tout en limitant les accidents de tests qu'ont sûrement éprouvé nos ancêtres jusqu'à trouver les bons dosages alors limiter les accidents c'est bien d'aller ramasser ces plantes mais y a-t-il un risque d'accident et comment faire pour limiter les accidents déjà quand il y a un doute premièrement quand il y a un doute quand on n'est pas sûr de la plante il ne faut pas la ramasser ça c'est la première des choses après c'est une question de référents le problème c'est toujours là c'est qu'aujourd'hui on n'a plus de référents on va dire officiels et du coup on ne sait plus à qui demander vous savez à l'époque on allait quand on allait cueillir les champignons on allait en pharmacie on allait demander aux pharmaciens si c'était les champignons comestibles ils avaient une expertise un savoir par rapport à ça aujourd'hui mais non je pense que la plupart ils n'ont plus le temps de s'intéresser à ça c'est oublié et par rapport aux plantes c'est pareil éviter les accidents il faut savoir ce qu'on fait et puis il faut se renseigner si possible demander à quelqu'un prendre des photos je ne sais pas alors vous avez une application je crois plantes.net qui ne fonctionne pas trop mal voilà après je pense qu'il faut demander en fait à des gens c'est des herboristes il ne faut pas hésiter en fait nous en tant que vous savez on est des passionnés en fait on est des passionnés on adore les plantes c'est surtout ça on ne peut en parler pendant des heures mais en fait il ne faut pas hésiter à nous poser des questions tout simplement je pense après vous avez des gens sur Youtube comme Christophe Barnard de Altea Provence qui fait beaucoup de vidéos très intéressantes là-dessus et qui du coup dans ces vidéos il vous explique comment les utiliser comment préparer les plantes voilà c'est très intéressant ce qu'il fait il y a des moyens de se renseigner absolument partout je crois que le seul sentiment à avoir c'est ne pas avoir l'orgueil de croire qu'on sait tu as parlé Patrick d'humilité c'est l'humilité absolue or cette comment dire cette privation cet arrachage des savoirs populaires dans l'esprit des gens mène à des néo consommateurs qui ne sachant rien ont l'absence d'humilité alors que ceux qui savaient tout étaient d'une humilité totale donc c'est assez étonnant cette société contemporaine je n'ai pas de connaissances sur les plantes mais je prétends les utiliser de mon côté malheureusement puisque tu as parlé des champignons Patrick autrefois les pharmaciens étaient des référents maintenant ce ne sont plus des référents parce que nous voyons autour de Montpellier par exemple on a constaté à la société d'articulture et d'histoire naturelle de Miro à laquelle j'appartiens on a constaté des pharmaciens qui disaient à des cueilleurs de pleurotes de l'olivier oui 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 vous pouvez manger c'est de la girole ce qui est le béabat de la mycologie ça interpelle sur la formation des pharmaciens quand même et cette perte de savoir là on parle des plantes médicinales mais elle est générale et notamment donc les champignons on constate de plus en plus d'intoxication par les champignons parce que les gens ont cet orgueil de croire qu'ils savent l'ancien ne s'intoxiquait pas avec les champignons ce sont ses ancêtres du néolithique qui ont fait l'expérience avant lui et les expériences d'intoxication et de mort se sont faites sur des siècles et des siècles et des millénaires pour arriver à des générations récentes tout avait été transmis et donc ils ne se lançaient pas dans oh ça ressemble ce champignon ressemble allez on va essayer de le goûter mais non il y avait une humilité dans ce savoir des fois même excessive les champignons qui bleuillent ah non on ne le mange pas alors qu'il y a des champignons qui bleuillissent et qui sont comestillisés ils étaient prudents merci Josiane c'est passionnant on arrive malheureusement à la fin du débat et j'aimerais passer la parole à Lola sur les prochains épisodes de pas masser d'abord pourquoi vous avez fait ce film en épisode et quels sont les thèmes de vos prochains épisodes alors pourquoi par épisode et bien tout simplement parce qu'on avait dès le début ces questions qui étaient ciblées sur des domaines et que le format épisode ça permet sur internet de respecter un temps assez court et donc de toucher peut-être plus de gens et donc là le premier épisode c'est une introduction à la phytothérapie notamment aux infusions mais ensuite on va un peu élargir le sujet puisque l'épisode d'après on va retrouver donc Josiane qui va nous parler de thématiques qu'elle a un peu abordées là donc le côté la langue occitane et la culture avec la pratique des plantes pas seulement pour des vertus thérapeutiques mais pour des vertus on peut dire spirituelles protectrices plus large et ce sera en parallèle aussi avec des caverdiens qui ont des sortes de pratiques qu'on retrouve en France dans nos régions mais que moi j'ignorais complètement l'armoise par exemple que j'ai trouvé à la fois au caver et en Occitanie ça m'a assez impressionnée l'épisode 3 on va élargir à la santé la médecine naturelle à la naturopathie donc on retrouvera Patrick qui nous présentera le côté holistique de la médecine naturelle qui est tourné vers la santé et pas vers la maladie donc ça implique un grand nombre de conséquences ensuite on réfléchira dans l'épisode 4 à comment ces différentes formes de médecine peuvent être complémentaires et intégrés dans notre système de santé officiel puisque au caver c'est le cas pour la médecine traditionnelle chinoise et qu'en France contrairement à d'autres pays européens on est vraiment peu ouverts à ce genre de choses et puis l'épisode 5 c'est l'épisode que je vous propose pour les plus motivés il n'y aura pas de problème pour ceux qui doivent partir mais de regarder en extrait on va en fait aborder l'utilisation des plantes mais pour les animaux et dans l'agriculture en protection des plantes puisque les plantes en fait ont un effet sur tous les êtres vivants moi qui connaissait rien ça m'a absolument impressionnée de réaliser qu'en rencontrant des agriculteurs bio qui utilisaient des plantes comme alternatives aux pesticides sous forme d'infusion en fait ça peut être aussi des purins mais lui c'était vraiment la même chose qu'on prend en tisane alors un peu plus dosée peut-être mais voilà la tisane d'ail ou tisane d'arténésia ça fonctionne tout aussi bien pour les cultures que pour soigner la grippe voilà donc pour ceux qui souhaitent on propose ce petit bonus qui dure que 4 minutes et puis là ça sera libre à chacun pour ceux qui veulent continuer la discussion ou s'en arrêter là de poursuivre sa soirée et puis je fais un petit rappel pour permettre la diffusion de ces épisodes au financement participatif puisque on a vraiment besoin d'une technique sur le montage vidéo et sur le mixage son là vous avez vu que j'ai terminé le mixage son un peu dernier moment dans la journée donc et encore c'était pas parfait l'étalonnage n'est pas non plus l'étalonnage image n'a pas eu le temps de le faire donc voilà c'est énormément de temps de montage et ça demande un petit budget donc je pense que que si ça vous a plu on peut on peut y arriver on cherche aussi d'autres financements côté des dons voilà des dons particuliers mais on a besoin de vous et puis je rappelle que le but c'est de faire du débat donc on cherche à intervenir au maximum d'endroits ou de vous laisser la possibilité d'organiser des débats donc contactez-nous et puis et puis voilà le temps les 20h30 sont arrivés donc je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose Patrick et Josiane moi je vous remercie à tous allez-y avec le chat mes messages ne partez pas vous tapez mon nom vous tombez sur mon site et vous avez mon mail sur mon site voilà vous tapez Josiane Hubeau j'ai un site très important pas que d'ethnobotanique mais aussi de linguistique et pour ceux qui veulent me contacter ils ont mon mail et ils peuvent le faire merci super il y a des contacts qu'est-ce que vous souhaitez oui écoutez déjà je vous remercie encore parce que c'est vraiment un super travail et voilà il y a beaucoup de travail autour des plantes et la santé en France les mentalités c'est un petit peu il y a il y a beaucoup de freins à ce niveau-là mais on voit petit à petit c'est en train d'évoluer et je trouve que c'est une très bonne chose et voilà j'invite les gens à se tourner auprès des praticiens de la santé holistique et concernant les plantes tout particulièrement les paysans herboristes les petits producteurs qui font eux aussi un travail de passionné qui n'est pas toujours facile et voilà c'est bien de se tourner vers eux le plus possible plutôt que de toujours aller vers les produits de laboratoire les choses comme ça je ne dénigre pas les produits de laboratoire les compléments alimentaires attention mais c'est bien aussi de favoriser notre patrimoine et nos producteurs merci aux deux intervenants est-ce que maintenant c'est la conclusion par Anne ou Lola ? moi je voulais remercier Josiane et Patrick du coup j'ai pu interviewer je tiens vraiment à dire que pas amasser sur ma vision de la santé ça m'a vraiment ça a été un travail travail de découverte et de reconstruction enfin je pense que c'est ce qu'on essaye au final de faire transparaître dans nos épisodes c'est vraiment transmettre des informations et changer la vision qu'on a non seulement de la santé mais au final aussi de l'environnement puisque la santé c'est pas que la santé physique voilà donc j'aimerais vraiment vraiment vous remercier merci à vous d'avoir été là pour le débat voilà donc les participants n'hésitez pas à nous soutenir sur notre site internet parmace.org et je voulais aussi rajouter quelque chose qu'on n'a pas trop encore on n'a pas trop communiqué dessus avec Lola mais il y aura une prochaine édition de pas masser donc pendant l'année 2022 si tout se passe bien on a intégré dans l'assaut trois étudiants d'agro-paritech qui sont dans les années du dessous donc Romain, Louison et Léa et donc ils sont en train de travailler sur leur projet pas masser donc nous on a fait notre travail avec Lola et maintenant on est dans le montage mais l'aventure pas masser ne va pas s'arrêter de si tôt et on espère que cet assaut va continuer de vivre le plus longtemps possible donc voilà je voulais juste parler de parler de ce petit projet aussi et voilà donc merci à toutes les personnes qui nous ont suivi on va peut-être lancer le le bonus pour les personnes qui souhaitent rester Lola est-ce que tu veux juste un dernier mot puis on va lancer effectivement le bonus tu l'introduis peut-être oui alors peut-être moi ça m'a fait super plaisir je n'ai même pas pu suivre toute la conversation sur le chat mais déjà tous les retours que j'ai lus ça fait super plaisir et c'est toujours un bonheur d'écouter Josiane et Patrick que je retrouve très bien avec les interviews même si je ne les ai pas interviewées à force d'écouter sur le montage je commence à bien les connaître mais voilà moi ça fait c'est un très bon moment passé avec vous peut-être que voilà pour expliquer donc en fait il y a deux épisodes qui seront spécial Cap Vert à la fin de la série donc l'épisode là que vous allez voir et c'est un agriculteur en bio et un éleveur que j'ai rencontré au fil de mes discussions comme ça s'est toujours passé pendant mes quatre mois à Saint-Antao au Cap Vert donc c'est un petit extrait de 5 minutes et puis il y a un ingénieur agronome qui parle aussi des biopesticides donc des préparations naturelles à base de plantes en agriculture je voulais dire en fait que la connaissance que nous avons des plantes c'est une connaissance empirique c'est vraiment une connaissance de terrain comme Josel l'a bien expliqué puis vous l'avez vu au Cap Vert voilà on les voit bien ils connaissent la plante ils ont une connaissance en fait et cette connaissance vient d'un connaissance du vivant du contact avec le végétal en fait et ce que je voulais dire c'est qu'il y a plein d'études qui se font en laboratoire pour essayer de comprendre les effets des plantes etc etc mais en fait la plupart des connaissances que nous avons c'est vraiment des connaissances qu'on nous a transmises qu'on a récupérées donc avec notre savoir technologique actuel le connaissance en labo tout ça on est capable de décortiquer des choses en détail mais en fait ça ne remplace vraiment pas du tout les connaissances empiriques et il y a encore des choses aujourd'hui qui sont découvertes à travers les plantes et c'est souvent des praticiens des herboristes des gens qui utilisent les plantes comme ça on ne se rend pas compte mais il y a une connexion assez subtile avec le vivant en fait alors est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau biochimique je ne sais pas mais en tout cas ceux qui sont en contact ils le savent justement si je peux réagir par rapport à ce que tu viens de dire Patrick ça m'a posé vraiment une grosse question le documentaire est super là-dessus parce qu'il montre cet aspect empirique de la connaissance c'est on constate effectivement que nos symptômes s'améliorent quand je vois ça je me pose aussi la question oui on voit que les symptômes s'améliorent à quel point quand est-ce que je prépare quelque chose qui calme mes symptômes je soigne l'infection ou le mal la maladie qu'il y a derrière c'est-à-dire si jamais je prépare une infusion pour la toux par exemple et que je tousse moins jusqu'à quel point est-ce que j'ai soigné l'infection qui est à l'origine de ma toux alors là on va rentrer aussi un petit peu sur le domaine de l'approche de la santé un peu plus holistique quoi mais bon c'est intéressant d'en parler parce que c'est vrai qu'avec les plantes on est tenté d'avoir de travailler en ce qu'on appelle anti-symptomatiques c'est-à-dire j'ai de la toux ou j'ai de prendre quelque chose pour camer la toux ok logique des fois ça marche puis des fois peut-être que ça n'a pas marché parce que derrière la toux il y a peut-être quelque chose d'autre en fait qu'il y a à comprendre par exemple c'est pour ça qu'on fait toujours des synergies en fait on fait des mélanges de plantes dans le cadre d'une infection effectivement le thym va être très intéressant parce que c'est un anti-infectieux c'est un stimulant voilà mais on rajoute souvent des plantes qui vont apporter d'autres choses par exemple l'ortie qui va elle reminéraliser le corps stimuler d'autres fonctions du corps en fait notamment pour travailler sur l'immunité et c'est ça qui va aussi permettre à une régulation on va dire du terrain à ce qu'on appelle un retour à l'homostasie en fait de manière générale donc c'est vrai que c'est une bonne question mais tout ça touche à qu'est-ce qu'on appelle en fait qu'est-ce qu'on cherche à travers la santé à travers les plantes et qu'est-ce qu'il y a derrière les symptômes en fait je ne sais pas si j'ai répondu à des questions après oui je me demande un petit peu jusqu'à quel point est-ce que c'est dangereux de travailler comme ça comme tu dis en antisymptomatique et enfin Josiane si tu as fait du coup des maths de la physique jusqu'à quel point est-ce qu'on ne prend pas un risque en traitant en essayant de traiter une conséquence de ne pas remonter jusqu'à la cause et potentiellement laisser la cause s'installer voire dégénérer si jamais on pense à une méningite ça commence avec une migraine en fait quelque part moi je ne suis pas thérapeute j'ai juste parlé des petits bobos du quotidien il ne faut pas donner de l'extension à ces remèdes à des choses que leurs utilisateurs n'ont jamais prétendu guérir il y a quand même cette prudence là je crois que c'est assez bien dit parmi les intervenants du cadenas ils vont à l'hôpital parce que ils ont senti que leur plante n'était pas efficiente pour ce qu'ils ressentaient mais le si je comprends votre question je la réfute en même temps parce que pourquoi vous posez cette réticence là pour les plantes alors qu'on ne la pose pas pour les remèdes qui sont beaucoup plus graves je ne rappellerai simplement que en ce moment on est en plein procès du médiator 500 morts avant l'isoméride 500 morts ou à peu près pareil un remède qui a donné des centaines de naissances de mal formés plus tous les noms de remèdes de l'industrie que je n'ai pas en tête mais qui notamment les anti-cholestérol qui ont paralysé les muscles de pas mal de gens etc etc je constate que ces réticences oui mais pourquoi oui mais c'est peut-être du placebo oui mais c'est toujours à l'encontre des plantes et jamais aux remèdes chimiques des grands trusts pharmaceutiques ça ça m'interpelle ça m'interpelle énormément je veux bien compléter j'avais l'impression que ton questionnement c'était aussi est-ce que alors bien sûr quand on utilise les plantes autant que les médicaments on va essayer de résoudre de répondre à une maladie et pas de prévenir parce que dans la médecine naturelle le but c'est de prévenir et de ne pas être malade mais il n'empêche que là quand tu t'es interrogé est-ce que ça va traiter la cause j'ai l'impression que tu parlais aussi finalement du micro-organisme ou du virus qui est à l'origine de la maladie et ça pour le coup les plantes ont des propriétés enfin certaines plantes beaucoup de plantes ont des propriétés antivirales antibactériennes antiparasitaires donc ça c'est extrêmement démontré prouvé il n'y a aucun doute là-dessus donc si tu t'es interrogé sur est-ce que le pathogène à l'origine de la maladie peut être ciblé par la plante oui et ce que Patrick a dit rapidement dans le documentaire mais je pense qu'il vient de le rappeler c'est qu'une plante c'est un cocktail de molécules actives donc c'est cet effet totum et la synergie qu'il y a entre toutes ces molécules qui vont à la fois agir contre le pathogène mais aussi éviter des effets secondaires contrairement aux médicaments quand tu n'utilises qu'une molécule active qui vont permettre le soin et l'effet thérapeutique si ça peut compléter les intervenants ouais c'est tout à fait ça et puis après bien entendu se pose la question du diagnostic c'est-à-dire nulle part on a prétendu que les arboristes faisaient du diagnostic ni nous les naturopathes on n'en fait pas non plus on n'est pas des médecins attention les médecins ils sont formés ils font des diagnostics médicaux et ils vont diagnostiquer les maladies la différence c'est qu'avec les plantes il y a une médecine on va dire populaire il y a pour les bobos du quotidien les choses qui sont des désagréments on peut déjà dans un premier temps essayer les plantes parce que déjà elles vont travailler aussi en prévention comme le dit Lola et puis bien entendu après s'il y a une récurrence de symptômes il ne faut pas hésiter à aller voilà l'idée c'est de ne pas il ne faut pas remplacer quelque chose par autre chose c'est vraiment l'idée c'est de complémentaire c'est vraiment cette complémentarité et d'ailleurs plein de médecins s'intéressent de plus en plus aux plantes je veux dire ça c'est il faut le dire aussi je rajouterai une anecdote pas pour les humains mais puisqu'on a fini avec ce petit film sur les animaux qui était extraordinaire parce qu'encore une fois je m'y retrouve auprès de mes enquêtes auprès des bergers absolument cette anecdote il y a des bergers qui ne sont pas fils de bergers ni petits fils de bergers mais qui sont passés par l'école du Merle qui est une école de bergers très connue dans la Croix d'Arles donc une formation totalement carrée scientifique etc etc et quand ils ont alors je ne sais plus ce n'est pas ma spécialité ils ont un problème avec les animaux peut-être le mâle blanc je n'en suis pas certaine et ils s'adressent tout naturellement à un vétérinaire et ça ne passe pas et bien il y a des vétérinaires je le tiens de première main voilà qui disent à ces bergers je ne peux plus rien pour vous aller voir un tel un sédère un tel étant ce que l'on appelle un guérisseur ça interpelle moi ça m'interpelle profondément puisque la science dure alors certainement non pas tous parce qu'il faut avoir l'esprit sacrément ouvert pour réagir comme ça et bravo et quand la science dure à vous sa capitulation mais qu'elle ne crache pas pour autant sur des méthodes ancestrales comme l'a très bien dit Patrick on ne connait pas tout on n'a pas tout analysé et donc elle renvoie à des méthodes traditionnelles moi ça ça me perturbe ça me perturbe dans le bon sens du terme c'est marrant ce que tu dis là Josiane parce que dans l'épisode je n'ai pas pu le montrer dans l'extrait de 4 minutes parce que l'anecdote est un peu longue mais j'ai eu exactement la même anecdote avec cet éleveur que vous avez vu qui raconte alors ça va être un peu un spoil pour ceux qui vont le voir mais comment il soigne sa cheffe qui était atteinte d'une mammite donc c'est d'une infection de la mamelle avec de l'aloe vera et que en fait elle était à une phase très grave de la mammite donc d'abord il sollicite le vétérinaire il l'appelle il lui dit moi je ne peux rien faire et puis le coût pour moi de me déplacer ça vaut plus que le coût de ta chèvre et en plus c'était la chèvre préférée de cet éleveur une de ses premières donc il était très ému quand il me raconte ça et du coup il tente sa connaissance traditionnelle qui est l'usage de l'aloe et qui a été un petit peu complétée c'est ce que je trouve aussi intéressant par une formation qui a été reçue de tester l'usage de l'aloe mais entra entra ma mère pas externe et ça a été absolument super efficace en quelques jours je ne me rappelle plus mais sa chèvre s'est rétablie et donc il raconte comment quand le vétérinaire est revenu il a été complètement bluffé il n'a pas cru que sa chèvre pouvait être encore en vie il lui dit mais en fait vous n'avez plus besoin de moi vous avez quelqu'un qui sait bien plus traiter la mammite que moi et depuis l'aloe continue tout le temps dès que ses collègues ont un problème de la sorte et c'est vachement marrant mais il a même encore les invariants que j'ai fait les invariants tout à l'heure de ses savoirs populaires de ses rapports aux plantes et donc de la puissance des savoirs populaires la puissance sur la maladie ça c'est encore un exemple extrêmement probant notamment sur pas mal de maladies et je reviens à l'être humain c'est à dire que les plantes ont des réponses ça a apporté pour des problématiques métaboliques chroniques quand l'organe n'est pas n'est pas lésionné quand il n'y a pas vraiment de liaison le cas typique par exemple c'est le cas du foie médicalement parlant tant que vos examens sanguins sont bons c'est à dire que tant que les transaminases les triglycérides et tout ça restent plus ou moins dans les clous ça va votre foie fonctionne bien et en fait nous on apprend en naturopathie à déceler des dysfonctionnements des surcharges on va dire du foie il y a des signes cliniques qui montrent qu'effectivement le foie est surchargé à cause de l'alimentation à cause des émotions à cause aussi de surconsommation médicalement et on va du coup traiter on va dire le symptôme en avance et ça me fait rebondir à ce que dit Yves là dans le chat oui le concept des causes mais des causes des interactions complexes qu'il y a entre les plantes et la personne mais la personne aussi en fait nous on est très complexe et quand on commence à parler de maladies surtout de problématiques maladies chroniques on se rend compte qu'il y a plusieurs composantes qui rentrent là-dedans et ça me fait penser il y a Plante et Santé qui a publié ça il y a quelques mois je ne sais plus en gros de plus en plus de gastro-entérologues se forment à la phytothérapie parce qu'ils constatent que beaucoup de leurs patients se tournent vers la phytothérapie pour chercher une autre solution à leurs problèmes parce qu'il y a plein plein de pathologies aujourd'hui il faut le dire que médicalement parlant ils n'arrivent pas c'est limité c'est limité parce qu'en fait on oublie de revenir à ce que nos anciens utilisaient c'est-à-dire vraiment cette presque alchimie du végétal ce pool de molécules on va dire qu'on n'arrive pas à comprendre qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître et qui fonctionne en fait dans le bon nombre de situations c'est pas pour dire que les médicaments ne sont pas utiles attention il y a vraiment le domaine du médical l'urgence et après on va dire tout ce qui est chronique tous les problématiques qui touchent aussi au système nerveux voilà la digestion c'est un grand classique mais le système nerveux les problématiques articulaires aussi il y a beaucoup de résultats à travers ça et puis sans parler du fait aussi que c'est pas uniquement le fait de prendre des infusions je vous en ai parlé tout à l'heure c'est aussi la consommation des végétaux la consommation donc ça touche aussi l'alimentation la première déprévention c'est ça en fait il faut remettre le végétal partout dans sa vie ça commence par l'assiette ça commence par aussi la cueillette s'intéresser un petit peu aux plantes sauvages voilà s'il y a bien une chose qu'il faut déjà remettre un petit peu au goût du jour un grand classique de chez nous c'est l'ortie voilà si vous voulez garder une plante que vous connaissez bien que vous arrivez à reconnaître et que vous cueillez vous-même l'ortie commencez par ça faites-vous des soupes d'ortie des infusions voilà en salade c'est plus compliqué quand même oui la reconnaissance des salades oui parce que c'est une reconnaissance des plantes à l'état de rosette donc juste de jeunes feuilles au sol et quand on n'a jamais pratiqué tout se ressemble voilà je suis spécialiste des salades sauvages les gens sont désespérés mais je n'y arriverai pas je n'y arriverai pas et je leur pointe du doigt et justement le tragique de cette perte des savoirs populaires je dis mais vous ne pouvez pas espérer distinguer 30 salades sauvages en une sortie quand vos anciens le pratiquaient avec la mamette ou le papé pendant des années d'affilée 20 fois par an on ne peut pas engloutir d'un coup il faut admettre ça aussi c'est ça l'humilité aussi je n'ai pas eu la transmission pour x et x raisons mais je ne peux pas la récupérer en une semaine on ne peut pas demander un miracle ni sur justement la dose ni la durée de la cure une autre plante qui a été diabolisée c'est le petit chêne toutes les familles occitanes ont fait et font encore des cures de petits chênes mais trop condensés trop longtemps trop concentrés pardon trop longtemps il y a effectivement des risques mais avant il n'y en avait pas de risque ils le savaient ça a été expérimenté depuis longtemps alors elle aussi elle a fait partie des diabolisés le genièvre quand je l'ai cité dans l'interview que trois ou quatre plantes mais chaque année on sort une plante avec des je vois l'heure qui passe je vois que ça donne envie d'approfondir le débat parce qu'il y aura encore plein de choses à dire mais je pense qu'on va pouvoir conclure pour quand même pas déborder déjà ça fait super plaisir de voir le 23 motivés sans rester jusqu'à 21h mais je vous laisse un mot de la fin si vous voulez vous pouvez être fier toutes les deux de votre montage de votre idée et du rendu que vous en avez donné je l'avais déjà dit à Anne je te l'avais déjà dit à toi ce qui m'a terriblement encore une fois impressionné favorablement c'est cette communauté de pensée de gens qui ne se connaissaient absolument pas et dans des secteurs totalement différents ça c'est formidable vous avez fait un travail formidable c'était un peu le pari on ne savait pas ce que ça allait donner donc ça fait plaisir de voir que ça ça fonctionne et je rajoute que c'est l'avenir justement l'avenir c'est de retrouver ça c'est de retrouver nos racines en fait et ça passe par le végétal la plante c'est celle qui nous fait vivre en fait on oublie un petit peu parfois les plantes elles nous nourrissent elles font plein de choses pas que nous soigner je vois dans le commentaire monsieur Benoît Benoît qui a raison en fait les plantes doivent être vraiment nos compagnons on doit réapprendre à les connaître à les reconnaître et voilà retrouver un contact avec elles et donc pas masser c'est super ce que vous faites à travers ça là vous avez lancé quelque chose vous allez voir à mon avis ça va continuer à grandir bravo en tout cas super sur ce beau mot de la fin je vous souhaite à tous une très belle soirée et puis voilà n'hésitez pas à nous contacter pour tout tout retour n'importe voilà ça nous fera plaisir et puis bonne consultation merci encore à Josiane et Patrick bonne consultation pour vos autres montages merci beaucoup au revoir merci beaucoup au revoir bonne soirée à tous au revoir bonne soirée au revoir au revoir